Yo salut à tous à toutes, c'est Sam le Gamer et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur RL Craft. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, au programme aujourd'hui une petite vidéo de détente. Je vais tout d'abord partir à la chasse aux 6 serpents pour obtenir toutes les armures en 6 serpents du jeu. Dans le dernier épisode je vous avais proposé soit on fait les terres compues, soit on complète une armure de 6 à serpents. Là vous avez décidé qu'on allait faire des 6 serpents et je trouve que c'est mieux parce que des Fallen Lands c'est pas foufou. Et ensuite on va aller dans l'end, on va chercher le portail de l'end et on va rentrer dedans, on va combattre le dragon. Je suis pas sûr de l'avoir dit dans le dernier épisode mais voilà c'est ce qu'on va faire en tout cas. Aussi petite précision je suis un peu malade, là ça se voit pas trop peut-être, je sais pas. Mais peut-être si ma voix est pas comme d'habitude, si je... comme ça parfois pour certains mots. C'est tout à fait normal, je suis vers la fin de la maladie en fait. Mais là en attendant ça va beaucoup mieux donc on va pouvoir faire la vidéo quand même. Je crois que je peux déjà en faire une grande partie des armures. Voilà on a déjà un petit commencement des armures. On va sans plus tarder aller directement dans un océan. J'avais complètement oublié de vous parler de ça, merde. J'ai beaucoup farmé entre le dernier épisode et aujourd'hui. Et du coup j'ai pu obtenir cette armure et ses armes. Donc ça c'est une armure avec laquelle je... clairement je peux pas mourir quoi. Et là j'ai fait aussi un Savage Summoning Staff. En gros ça me consomme le même nombre d'énergie. Mais ça double les minions en spawner. Yo c'est la voix off. Petite précision parce que ça allait quand même assez vite pour vous là dans la vidéo. J'ai du coup coupé la première partie de la vidéo. Où j'ai cherché des serpents. Parce que déjà il y avait pas de motivation dedans. Et c'était juste du farm bête et dur. Et je voulais pas juste vous montrer du farm bête et dur. Donc voilà je vous montre la deuxième partie du farm. Vous allez voir c'est quand même un peu mieux qu'une heure où je ne fais rien. Autre petite information. La vidéo a été tournée en trois parties. Donc trois samedis différents. En tout cas ça explique le changement d'humeur. Le premier samedi j'étais encore un peu malade. J'allais pas très bien. Donc c'est pour ça. Voilà c'est globalement ça le petit résumé. J'ai préféré vous garder les moments les plus intéressants. Sur ce bonne vidéo. Je pensais pas que ça serait si long que ça la vidéo. Je vous rappelle qu'il nous en faut 20 de chaque. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça va commencer à faire long dis donc. Ça va faire trois semaines que je tourne des vidéos RLCraft comme celle-ci. On va essayer de faire l'Under Dragon. En tout cas j'ai beaucoup farmé ne serait-ce que pour avoir ce subject science. Le seul truc qui me ferait chier vraiment c'est de mourir dans le truc. Il n'y a pas un warp scroll. Putain ça il me le faut. Voilà j'ai mes petits warp scroll. Il va falloir que je teste d'abord si ce que je veux faire c'est possible. Yes ça marche ça marche ça marche parfaitement. On va directement aller à l'Under Dragon. Ok. C'est pas là c'était là-bas. Je devine que ça va être genre vers la jungle. Imaginez si c'est en dessous littéralement des dragons qu'on a affronté. Ça serait assez marrant quand même. Ah je crois que je viens de trouver en fait. C'est juste là. Ça doit être juste en dessous. Regardez il y a ça. Ça c'est des créatures qui apparaissent normalement juste en dessous des trucs vanillat. Bon attendez on va quand même voir. Ils m'ont attaqué comme ça. Non mais vous voyez ça spawn comme ça. Donc c'est forcément en dessous. Ouais voilà c'est forcément en dessous en fait. Putain on va réussir à trouver genre la caverne comme ça grâce à un bug. J'en étais sûr putain. Ok j'ai trouvé le portail. C'est vrai putain mais je suis con. J'ai pris l'XP mais je n'ai même pas pensé à augmenter mes stats. Et voilà je pense que c'est bon. On y va let's go. C'est le pire plan du monde. Je suis au milieu de rien. On va dire que poser la waystone au cas où. Mais là je suis au milieu de rien. Putain ça va être le bordel je sens. Bon on va commencer à détruire ces trucs. On est parfait. On est parfait. On est parfait pour l'instant. Tout va pour le mieux. Putain c'est quoi ce bordel. C'était pas le bon plan. C'était pas le bon plan d'Iderland. C'était pas le bon plan. Je suis en train de mourir là. Je suis en train de mourir putain. Putain je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Putain. Vas-y mais putain. Donc ça c'est une armure avec laquelle je... Clairement je peux pas mourir quoi. Putain mais ils m'ont enchaîné quoi. Ils m'ont enchaîné comme ça genre. De la viande de Chupacabra je pense que c'est ça en fait. C'est ça qui m'a niqué. On va récupérer tout. On va récupérer tout. Il faut récupérer mon armure. C'est le plus important. Je fasse gaffe à l'Under Dragon aussi. Ouais ça va. Du coup là c'est bon. Il y a plus du tout de trucs pour se régénérer. Ouais ça va. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Par contre j'ai pas sa barre de vie. Ça c'est dommage. Yes. 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 Putain. Ça voilà. Ça c'est super important. Il y a aussi de l'Under Bioheat là. Je sais pas quoi. Ça me sert à faire un truc ça. La nouvelle génération. Voilà. On prend les Under Pearl. On va prendre les crânes de Wizard Skelet. Et je crois que c'est tout. Non. Il faut prendre aussi l'Under Bioheat là. On va pouvoir commencer à récupérer ça. Non mais vas-y. Non mais vas-y là. Là c'est trop. Là c'est trop. Là c'est trop. Oh putain. En plus je reviens avec si peu de vie. Bon j'ai récupéré les Under Dragon Scales. Ça c'est déjà pas mal. Il me manque un truc de shulker. Qu'il faut que je récupère dans l'end. Mais ça je le ferai en off. Je pense qu'en live je récupérerai les trucs qui me permettent de faire des bobbles. Notamment le Hank Charm. Ça serait plutôt pratique pour Raovart ou pour les autres boss de Ikanik. En tout cas malgré cette mésaventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour de la série RL Craft. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Partager et commenter. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Ça me fait très plaisir. Et ça me motive à continuer toujours plus. C'était Sam le Gamer. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. RL Craft à la manette complètement folle. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Merci. Jérémy Diaz.